Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 22 pour la suite de la carrière du deux joueurs du petit Alexander. La dernière fois ça s'est excessivement mal passé, des mauvais matchs et surtout ça s'est fini par une blessure de deux mois à cause d'une luxation à l'épaule. Ça fait mal, ça fait mal parce qu'il avait quand même, il s'entendait bien en fait avec Sergio Contechechao, on ne sait pas comment ça va continuer et pire que ça, pire que ça c'est que le soir, le soir même, il apprenait sa convocation en équipe de France. Et oui messieurs dames, Alexander était convoqué en équipe de France, Didier Deschamps lui avait fait confiance, je ne sais pas s'il avait bu Didier Deschamps, c'est possible, mais voilà c'était une convocation pour Alexander, c'était un rêve, c'était un rêve d'enfance, c'était son objectif de faire au moins quelques matchs pour l'équipe de France. Destin brisé, destin brisé, je ne sais pas si ça en mettra, parce qu'il sait que l'opportunité ne se renouvellera peut-être jamais, on n'en sait rien. Maintenant il a été appelé une fois, pourquoi pas deux, mais on sait qu'Alexander ce n'est pas Mbappé non plus, donc que Deschamps l'ait appelé à 26 ans pour la première fois, c'était déjà un peu miraculeux. Il ne pourra pas honorer, puisqu'il sera cloué au lit, enfin cloué au lit avec lui ça m'étonnerait, mais bon, vous savez, on se méfie avec le petit Alexander, on se méfie beaucoup, mais en tout cas ça lui a fait mal, ça lui a fait très très mal, alors que ça aurait dû être un énorme bonheur d'apprendre cette convocation, alors qu'il ne pourra pas l'honorer, c'est juste la faute à pas de chance. Il a un destin un petit peu étonnant quand même, honnêtement, il a un destin compliqué le petit, mais écoutez, là on va simuler pendant deux mois, on va voir comment on va le retrouver, à mon avis on va le retrouver en lambeau, il faudra l'encourager, on ne peut pas faire autre chose, tout simplement, on espère qu'il arrivera à repartir du bon pied. On se retrouve dans deux mois, et voilà, deux mois plus tard, deux mois plus tard, Alexander est remis sur pied, il n'est plus dans les petits papiers de Sergio Contechechao, il a fait l'entraînement, mais ça ne suffit pas, il est dans la réserve, il ne jouera pas, il est au fond du trou, il est au fond du trou, tout simplement, mais écoutez, voilà, on va bien voir s'il va réussir à remonter la pente, j'en doute, j'en doute, vraiment j'en doute, maintenant, on espère, là il y a ce match Europa League pour Porto, qui est important, parce qu'il faut au moins faire un match nul, je pense, non, ça passe, donc ils sont qualifiés, pour la suite de la compétition en Europa League, avec cette victoire, c'est assuré, en championnat, ça s'est passé moyennement, on pourrait dire qu'on a manqué un peu à l'équipe, mais voilà, malheureusement, l'équipe s'est faite un peu sans nous, sans Alexander, et on est, oui, ils sont sixièmes, on est sixième, c'est quand même pas une saison terrible, en coupe du Portugal, on est qualifiés pour les demi-finales, maintenant, on ne sait pas si on mettra un jour le maillot du FC Porto, ça va dépendre de Sergio, est-ce que pour nous, ça ne serait pas mieux de demander un départ, ou au moins un prêt au mercato d'hiver, c'est possible, c'est possible, je ne sais pas, je ne sais pas du tout comment la situation va évoluer, mais en tout cas, Alexander va devoir se battre jusqu'au bout, ça c'est sûr, écoutez, Alexander, pendant les 15 derniers jours, les trois dernières semaines, je ne sais plus, Alexander s'est entraîné comme une bête, il ne pouvait pas faire plus, et finalement, il récupère une place au sein de l'effectif, alors pas en tant que titulaire, c'est évident, pour ça, il va falloir faire ses preuves, mais Sergio, contre Chechao, va lui laisser une chance, en tout cas en tant que remplaçant, et donc, depuis le temps, on va essayer de tenir sur nos jambes, contre Braga, s'il nous fait rentrer, je vois que Mbappé a été élu, ballon d'or, bah écoute, tant mieux pour nous, mais peut-être qu'un jour, Alexander, lui aussi, sous les bras de ce trophée, on ne sait jamais, ce sera malentendu, enfin bref, ce n'est pas le plus important, nous, le plus important, c'est de se remettre en selle à Braga, pour cette 15ème journée du championnat du Portugal. Et à 10 minutes de la fin, le FC Porto qui mène 2 buts à Braga, c'est une belle performance qu'ils sont en train de faire, et le coach qui va nous donner un petit peu de temps de jeu, puisqu'on va rentrer en milieu droit, bon, ça c'est son choix, ce n'est pas forcément le nôtre, mais bon, on est bien obligé d'accepter les choix de Sergio, contre Chechao, là, on ne peut pas dire grand-chose, au moins, il nous donne un petit peu de temps de jeu, et ce n'est pas mal, on va essayer de se remettre dans le rythme, après cette grave blessure. Et c'est parti, si à Braga, pour Alexander, en tout cas, un Alexander encore en convalescence, clairement, qui va choisir son objectif du match. Écoutez, il va prendre le truc le plus cool, atteindre un taux de réussite, encore que, non, il va prendre la note de 7,5, mine de rien, c'est déjà pas mal. C'est récupéré, là, par les joueurs de Parto, allez, Bruno Costa, qui va trouver Mehdi, Alexander qui essaye de se placer intelligemment, il essaye, en tout cas, à la frappe, et le but ! Et le but de Martinez ! Alexander qui regarde ça de loin, mais qui va féliciter son coéquipier, Martinez, qui met ce troisième but pour le FC Porto, le FC Porto qui mène ici à Braga, et qui marque un gros coup, mine de rien, 3 buts 1 ! Avec Alexander qui va essayer d'aller au contact, qui est un petit peu en retard, il manque de rythme, Alexander, attention à cette frappe, elle passe quand même largement à côté, elle a été complètement écrasée. Le dégagement du gardien sur Alexander qui arrive à remettre à Bruno Costa, mais malheureusement, c'est récupéré directement par les joueurs de Braga, et attention, là, la frappe ! Sur le poteau ! Ouh là, c'est pas passé loin pour Porto, attention à Alexander, là, parce qu'il est encore un peu fragile, et c'est bien, il a pu remettre, il n'a pas perdu ce ballon. Allez, il trouve Bruno Costa, dans l'intervalle, Alexander qui va essayer, lui aussi, d'aller un peu en attaque, se mettre en jambe, la frappe d'Alexander, il est un petit peu gourmand, il veut récupérer ses sensations, et attention, là, parce que ça pourrait coûter cher. Alexander qui donne tout ce qu'il a, il veut vraiment cracher ses poumons dans ce match, essayer de montrer à Sergio Contechao, qui fait des efforts, il s'est récupéré, là, et ça, c'est bien, sur Alexander, un petit peu de soutien, peut-être, oui, ça vient avec Manu, allez, Manu sur le côté, Alexander qui va essayer de se replacer, Alexander pour la tentative, et le but ! Et le but ! Ici, il est repris à deux fois, mais Alexander pour son retour, qui marque un but ici à Braga, pour le 4 buts à 1 ! Il est content, le petit, il est content, on le sait, il a besoin de marquer pour la confiance, et ça fait 4 buts à 1 pour le FC Porto, ici à Braga. Allez, dernier corner du match, il est pour Braga, Alexander qui va essayer de défendre, allez, c'est bien, mon grand, c'est bien, ça peut faire une contre-attaque, on ne sait jamais, non, c'est terminé, mais en tout cas, victoire nette et sans bavure pour le FC Porto, ici, Alexander a fait une entrée correcte avec ce but, qui va lui donner de la confiance, même si au niveau note, il ne va sans doute pas réussir l'objectif avancé. Écoutez, quand même une entrée encourageante pour Alexander, qui avait besoin de se remettre dans le bain, 7,3, un but, c'est dommage, il ne réalise pas l'objectif avancé de peu, mais ce n'est pas le plus important, en tout cas, il a montré qu'il allait se battre, on espère qu'avec, que Sergio Contechechao va avoir les efforts, il les voit un petit peu, il les voit un petit peu, mais pas non plus un truc de fou, donc il va falloir vraiment cravacher, cravacher pour récupérer notre place de titulaire. Alexander est toujours à la limite par rapport à Sergio Contechechao, on voit qu'il doit faire les entraînements, mais il les fait, il les fait, il montre qu'il en a envie, ça c'est bien, on ne l'a pas rarement connu sur ce jour, sous ce jour, pardon, mais voilà, il va essayer de regagner sa place petit à petit, là le FC Porto qui va jouer contre Haruka, équipe mal classée de la Liga Portugaise, le FC Porto qui mène assez tranquillement, 2 buts à 0, alors qu'il reste 7 minutes de jeu, il ne lui donne pas énormément de temps de jeu, le coach, mais c'est normal, c'est normal, il faut faire sa place, en tout cas, il va rentrer BU, en tout cas, oui, BU côté droit, c'est son poste, c'est son poste privilégié, et c'est sous une ovation, qu'Alexander revient ici, à Porto, et je peux vous dire, que ça lui fait plaisir, ça va lui faire du bien, alors la note, c'est un peu compliqué, marqué au moins un but en deux, non, c'est des objectifs assez difficiles, écoutez, il va prendre l'objectif de cadrer deux frappes, et ça commence directement sur une phase défensive, pour l'équipe adverse, dans ces hauts marches-là, qui a pu récupérer tranquillement, Alexander qui a le ballon, essaie de mettre un petit peu de folie, dans cette fin de match, Alexander qui a réussi à passer, qui va essayer de décaler là, sur le côté, c'est plutôt bien vu sur Manu, allez, Alexander qui essaye de se placer, c'est pas simple, ne pas être en jeu, la défense bien regroupée, Alexander la frappe, on est un petit peu désespéré, le petit Alexander, allez là peut-être, avec Alexander, il y avait en jeu, de notre coéquipier, je crois, ah non, il n'y avait pas en jeu, il n'y avait pas en jeu, j'ai cru entendre un coup de sifflet, mais en tout cas, la frappe n'était pas cadrée, elle a été déviée, on n'avait pas vu, allez, corner pour le FC Porto, avec Alexander, qui se fait bousculer, mais monsieur l'arbitre, qui ne dit rien, et il s'est récupéré, pour l'instant, tout roule, pour Porto, la frappe d'Alexander, et oui, il frappe de loin, il a raison, le petit, et le bel arrêt du gardien adverse, et nouveau corner, donc, pour le FC Porto, avec peut-être une tête, et le but, et le but, sur ce corner, alors qu'Alexander, avant sa blessure, c'était pas loin des corners, c'était pas loin des têtes, et là, il montre tellement d'envie, on a envie de pleurer, et pour lui, on a envie qui, qui lâche tout, et en tout cas, là, il fait des débuts, depuis sa blessure, assez encourageant, 3 buts à 0, pour le FC Porto, le coach est dur, niveau note, le coach est très dur, 6-8, alors qu'on a marqué un but, on reste en position, on va écouter, on va essayer, allez, Alexander, là, qui va lancer, le petit pépé, Alexander, qui remet sur compte, chez Charo, va être dommage, la perte de Val, on essaye d'aller au pressing, ça devrait être bientôt fini ici, attention quand même, de ne pas prendre de but, on va vraiment, espérer, attention à cette opportunité, ça va faire un dernier corner, pour nos adversaires, même si, le match est plié ici, allez, c'est bien, l'arrêt, et marche, qui va pouvoir dégager, tranquillement, l'arbitre, qui va siffler, la fin de cette partie, Alexander a marqué un but, encore, ça c'est bon, pour la confiance, mine de rien, deux matchs de reprise, en tant que remplaçant, deux buts, il retrouve le goût au foot, et ça, il n'y a rien de tel, clairement, il n'y a rien de tel, il peut être fier de lui, et niveau stats, écoutez, c'est pas mal, il a joué 8 minutes, un but, 3 tirs cadrés, un tour de réussite de 25%, une note de 7, non, c'est une bonne reprise, pour lui, bon, Sergio Conte, chez Chao, qui note quand même l'effort, bah oui, quand même, un petit peu, il faut quand même admettre, qu'Alexander, essaye de faire le travail, en tout cas, il y met du coeur, et ça c'est bien, contre, mine de rien, il y a quand même un problème, parce qu'on fait les entraînements, on fait tout ça, on marque des buts, et on voit qu'on arrive quasiment pas à regagner la confiance de Sergio Conte chez Chao, et ça va pas être possible d'être remplaçant pendant toute la saison, parce qu'en gros, on se dirige vers ça, depuis notre blessure, je pense qu'on aide l'équipe, même si, voilà, il arrive à se démerder sans nous, mais j'avoue qu'on est quand même, alors il voit l'effort Sergio, mais, on est un petit peu déçu, on se demande si on n'est pas très bien traité, si Alexander n'est pas très bien traité, surtout, donc il y a un moment, on se dit, s'il faut faire 50 matchs, pour récupérer le poste de titulaire, ça va pas le faire, parce qu'on peut pas marquer non plus 3-1 triplé, en jouant 7 minutes, et donc, il y a un moment, on se pose les bonnes questions, on se dit, peut-être qu'un transfert arrière, pour se relancer, serait peut-être la meilleure des choses, on a pas fait une grande carrière à Porto, c'est évident, mais je suis obligé de penser à la carrière d'Alexander, en tant qu'agent d'Alexander, on a quand même un souci, avec Sergio Conte chez Chao, qui, je sais pas, il lui fait plus confiance, c'est vrai que c'est dur de faire confiance à un joueur qui revient de blessure, mais quand même, là on espérait quand même progresser un petit peu plus, écoutez, on est au mois de janvier, on va faire une demande de prêt, on va faire une demande de prêt, parce qu'on sent bien que là, ça va être très compliqué d'avoir la confiance de Sergio Conte chez Chao, je pense que c'est le mieux à faire pour Alexander, se relancer, c'est dur pour lui, il était bien à Porto, il reviendra, il reviendra, c'est qu'un prêt, là il va essayer de montrer à Sergio qu'il a le niveau, toujours, mais quand on voit comment on galère pour remonter dans son esprit, on se dit que c'est peut-être le mieux pour nous, pour Alexander, encore une fois, bon, là on va jouer ce match contre Boa Vista, après on pourra refuser le prêt, on verra qui vient, on ne fera pas n'importe quoi, on essaye de gérer notre carrière au mieux, et en tout cas, dans ce match, le FC Porto qui mène contre Boa Vista, un but à zéro, mais encore une fois, on va jouer 7 minutes, 7 minutes, c'est pas beaucoup, et en plus, Sergio Contechechao qui nous fait rentrer milieu gauche, on est un peu le bouche-trou, on se rend compte, et Alexander, autant il revenait bien, il se sentait bien, autant là, mentalement, on sent qu'il n'est pas bien dans sa tête, soutenez-le, franchement, soutenez-le, il en a besoin, et c'est parti, ici à Boa Vista, Alexander qui remplace justement Contechechao, le coach Sergio qui vient le voir, et l'objectif, il sera clair, ça sera le plus simple, atteindre un taux de réussite de dribble d'au moins 35%, et en plus, on n'a pas fait attention au maillot, c'est juste un enfer, honnêtement, c'est exactement, quasiment, quasiment, nous on a un maillot un petit peu rose, et blanc un petit peu à damier, mais alors franchement, c'est assez horrible, et Alexander, il est un peu perdu, dans ces situations, forcément, et attention là, l'occasion de Boa Vista, même si Alexander, et Alexander se fait engueuler, alors qu'il vient aider en défense, et ça, Alexander, vous savez, il n'aime pas du tout, il n'aime pas du tout ça, oui, il est MG, mais il ne sait plus, il ne sait plus à quel poste il doit jouer, Alexander, il joue BU, MD, MG, mais oui, mais c'est compliqué pour lui, honnêtement, il faut, il faut le reconnaître, allez là, peut-être, il y a une possibilité, la grosse faute, des joueurs de Boa Vista, allez là, peut-être avec Alexander, qui va essayer de couper la trajectoire, et contre chez Shao, qui est en train de prendre en grippe, le petit Alexander, qui, fulmine sur son banc, et ça, ça ne plaît pas Alexander, clairement, Alexander, qui attend un petit peu de soutien, mais qu'il ne le trouve pas, qu'il perd le ballon, ça ne va pas plaire au coach, et attention à cette contre-attaque, surtout, ne pas prendre de but sur une bévue, offensive, Alexander qui met tout ce qu'il a, et l'égalisation, et l'égalisation ici, contre Boa Vista, à cause de cette perte de balle d'Alexander, dans son camp, et là, je crois que le divorce est annoncé, pour cette deuxième partie de saison, en tout cas, Boa Vista, mais égalise un but partout, entre Boa Vista et Porto. Allez, on ne sait jamais, il reste une minute de jeu, à peine, Alexander qui essaye de prendre les devants, Alexander qui va, c'est pas mal joué, ça ne passe pas, ça ne passe pas, il va se faire engueuler, encore une fois, par le coach, allez, ce n'est pas fini, Alexander qui va, qui va centrer là, attention, hors jeu, on se fait engueuler, encore une fois, mais on ne voit rien avec ses maillots, on ne voit rien du tout, et en tout cas, c'est fini, et là, je pense que les jours d'Alexander, ici, au FC Porto, sont comptés. On n'a pas fait un bon match, c'est sûr, en même temps, au niveau objectif, on est à peu près dans les clous, à part le tirer, un tir cadré, mais oui, on sent très bien que la progression va être très, très compliquée, quasi impossible. Bon, écoutez, nous, on va rester pro, jusqu'au bout, le petit Alexander, il va rester pro, ça c'est évident, il y a ce match, contre Famalikao, à l'extérieur, on va essayer de faire le boulot, je ne sais pas combien de temps on va jouer, ok, 5 minutes, en gros, 6 minutes, et on est mené, un but à zéro, et en même temps, en 6 minutes, tu dois marquer quoi ? Deux buts, convaincre le coach, je ne sais pas, il nous a pris en grippe depuis notre blessure, je le sentais, que cette blessure, ce serait une catastrophe, c'est comme ça, c'est comme ça, on fait avec les événements, nous ce qu'on veut, c'est retrouver, enfin, trouver l'équipe de France, et il y a un moment, on est mis devant le fait accompli, il faut partir, en tout cas, on reste pro, comme je vous l'ai dit, et on va faire ces 6 minutes, contre Famalikao. Allez, rentrer d'Alexander, à la place de Conchechao, écoutez, les moments sont difficiles, niveau objectif, on va prendre les dribbles, c'est le plus simple, si seulement, ça pouvait faire changer d'avis notre coach, allez, on fait l'appel de balle, c'est pas bien tiré, on essaye d'aller au contact, c'est Alexander, qui contre la frappe, et en plus, il n'y a pas de réussite, allez, c'est pas fini, allez, la tête, ouais, le but, et le but d'Alexander, allez, qui va pas aller voir son coach, ça c'est évident, mais en tout cas, Alexander, qui mine de rien, aura marqué 3 buts, en 4, en 4 matchs, en 4, toutes petites rentrées, de 5 à 10 minutes, mais malheureusement, c'est pas suffisant, un but partout, entre Famalikao, et Porto, allez, le FC Porto, qui a récupéré le ballon, là, il y a peut-être, des possibilités, allez, on essaye le décalage, sur Otavio, là, il y a peut-être, une possibilité, pour le deuxième but, la frappe, d'Alexander, malheureusement, contrée, allez, il faut se battre, il faut pas lâcher, il reste, quelques minutes, dans ce match, il s'est récupéré, là, par Manu, qui a fait le boulot, et non, malheureusement, on avait cru, attention, quand même, à Famalikao, attention, à cette frappe, et marche là, qui s'impose, il faudrait pas le perdre, après, cette égalisation, d'Alexander, ce serait dur à digérer, allez, le corner, c'est dégagé, on est aux avant-postes, c'est dommage, ça a pas été récupéré, par notre coéquipier, et le temps qui passe, le temps qui passe, et on peut pas faire grand chose, attention, oh, le but, le but de Famalikao, et oui, mais malheureusement, là, on y peut, pas grand chose, j'ai envie de dire, et c'est dur, c'est dur, mentalement, 2 buts à 1, pour Famalikao, contre Porto, on sait jamais, une occasion, mais Montmartinez, faut essayer, d'aller de l'avant, essayer de se placer, on va essayer, de décaler, la mauvaise passe, la mauvaise passe, là, d'Alexander, qui s'est foiré, mais en même temps, il y a tellement, pas de réussite, allez, c'est récupéré, on sait jamais, on sait jamais, non, non, malheureusement, ça va être terminé, ça va être terminé, sur cette défaite, et on se fait engueuler, on se fait engueuler, et là, clairement, il n'y a plus de discussion possible, attention quand même, de ne pas en prendre un troisième, non, ça va être fini, ça va être fini, et oui, c'est terminé, c'est terminé, défaite ici, contre, Fama Licao, Sergio Conte, chez Chao, va sans doute, tout nous mettre sur le dos, alors qu'on avait, marqué le but de légalisation, il y a un moment, il faut reconnaître, qu'il y a une cassure, et on espère, on espère avoir une offre de prêt, au moins pour se relancer, le pire, c'est qu'on réussit, tous les objectifs, donc ça, c'est plutôt bien, mais ça ne va pas être suffisant, on voit bien, ce n'est pas suffisant, et on ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien, on attend, on va voir, est-ce qu'il y a des possibilités, alors attention, on a une offre de prêt de Brickton, alors est-ce qu'ils sont toujours en première ligue, je n'en suis pas certain, ça peut être intéressant, mine de rien, ou alors ils sont en championship, il faut voir, on va aller vérifier ça, honnêtement, pour relancer sa carrière là, qui est en train de partir en vrille, ça pourrait être une belle occasion, de se montrer à l'Angleterre, pendant six mois, on va aller voir, juste où ils sont, si évidemment, ils sont descendus, les deux dernières années, et qu'ils sont en Ligue 1, ça ne va pas le faire, clairement, première ligue, ils sont toujours en première ligue, ils luttent, ils luttent pour la survie, ça peut être un joli défi, mine de rien, pour se relancer, se montrer en première ligue, dans un club où on n'aurait jamais pensé signer, ça c'est évident, pour six mois, écoutez, moi l'aventure me plaît, Alexandre connaît une carrière compliquée, jusqu'à maintenant, c'est peut-être un club, pour lui, pour passer un palier, ce n'est pas impossible, il y a du taf, il y a du taf, parce que clairement, l'équipe est dans le dur, mais on aime bien les défis, on aime bien les défis, il faut essayer de s'en sortir, vous savez quoi, on va accepter cette off, on sent bien qu'avec Sergio Contechechao, il y a un petit problème, il attend trop de nous, on ne peut pas tout renverser non plus, nous on rentre cinq minutes, on marque des buts, et ça ne suffit pas, on va tenter l'aventure, on est en difficulté, Alexandre est en difficulté, il va accepter l'offre, pour 120 000 euros par semaine, en plus, il fait un sacré gap sur son salaire, il ne peut pas refuser ça, mine de rien, il ne pense pas qu'à l'argent, certes, mais, bon, comme tout le monde, comme tout le monde, on propose 120 000 par semaine, perso, moi j'accepte, même si je ne joue pas, c'est moche, c'est très moche ce qu'on dit, mais oui, Alexander, va changer, et va signer à Brickton, ça va être une nouvelle aventure, pour six mois seulement, on viendra peut-être à Porto, on ne sait pas, mais en tout cas, il faut, il faut le changement, on sait bien qu'on n'est plus aimé, à Porto, ça a été très court, malheureusement, mais il faut se rendre à l'évidence, et donc, une nouvelle aventure commence, pour Alexander, moi, on signe, et j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt, pour la suite, portez-vous bien, ciao, ciao,